Ouh ! Attends ! Où on se trouve ici ? Sommes-nous sur Yann Sreban ? Et si oui ? C'est qui ce gars-là ? Mais, regardez comment est-ce que vous positionnez ces connes ? Qui est-ce au juste ? Et, si c'est un ange ? Pourquoi son aile qui est juste là derrière nous, ressemble à des ailes de... Comment ça s'appelle là ? Cet oiseau mystique qui se cache au vent de le noir. On a l'impression que c'est un démon. Et un démon, qu'est-ce que ça fout là ? Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, ne vous posez plus de questions. Nous sommes bel et bel sur Yann Sreban. Dans un témoignage puissant, si vous ne savez pas ce que vous n'êtes pas abonné. En dessous, c'est l'invite de tous s'abonner. Abonnez-vous et cliquez sur J'aime parce que... Ce que nous allons entendre ici, ça va être chaud. OK. Ça va être chaud. Ça va être plus chaud que chaud. Si vous avez regardé les deux vidéos précédentes, vous saviez déjà ce qui va se passer ici. En fait, juste une partie de ce qui va se passer ici. Et ce que nous allons entendre aujourd'hui dans ce témoignage puissant, c'est une étude approfondie du monde de l'enfer. Une fille va nous révéler que Dieu va nous montrer la structure de l'enfer. C'est-à-dire comment l'enfer est, quels sont les compartiments, quels sont les anges démons qui sont en enfer. Parce que ce gamin qui a l'écran, c'est un ange démons. Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes bel et bien chez nous, en famille, sur Nyans Reborn. Et nous vous remercions de vous être abonné. Vous qui faites désormais partie de la famille Nyans Reborn. C'est un témoignage puissant qui va nous propulser hors du commun. Je pense que nous aurons vraiment besoin de Dieu pour nous aider. Pourquoi Dieu veut nous aider ? Dans ce témoignage puissant, je pense qu'il est nécessaire qu'on prie. Parce que nous allons maintenant écouter tout à l'heure réagir ensemble. Alors, soyez prêts. Disons tous ensemble les yeux fermés, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plait, Viens et libère-nous de nos oppresseurs. Ceux qui nous oppressent. Ceux qui nous voient souffrir. Libère-nous de... Libère-nous de tous ces démons qui travaillent même avec le diable pour conduire l'humanité dans la souffrance. Que ta puissance descende sur chaque abonné. Toute l'abonné qui se trouve même là, qui a passé la journée dans les difficultés. Que ta consolation descende sur lui. Libère cette fille-là. Libère cet homme-là. Donne-nous ta paix. Donne-nous ta paix à l'équipe miens-cribale. Et permet que tout se passe dans des très bonnes conditions. Nous parlerons de l'enfer et de tout ce qui va avec. Nous aurons besoin de savoir ces choses. Et tu le sais, Seigneur. C'est pourquoi tu nous permets d'être là. Et nous te remercions pour ça. Donne-nous ton Saint-Esprit et ton esprit de discernement afin que nous puissions tout simplement découvrir la vérité sur ce témoignage puissant. Il n'y a que toi ce qui peut le faire. Jésus-Christ. Il n'y a que toi ce qui peut le faire. Aide-nous. Donne-nous la force et les mots justes pour pouvoir nous communiquer des vraies choses ici en famille. Que Dieu te bénisse, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Comme vous le savez, nous prions. Ce n'est pas pour rien. On prie tout simplement parce que le Seigneur doit être présent de ces témoignages puissants. Et pas seulement ça. C'est tout simplement parce que pendant que nous regardons ces témoignages puissants, les démons nous suivent. Ils nous observent. Là où vous êtes. Les démons qui vous observent. Et eux, ils ne voulaient pas que vous regardiez cette vidéo pour découvrir ce que vous êtes à découvrir. Donc si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Soyez maintenant concentré. Soyez très concentré. Parce que le témoin puissant va commencer officiellement maintenant. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vérifiez que vous êtes abonné. Et cliquez sur « J'aime » que vous serez touché par ces témoignages puissants. OK ? Et la partie commentaire est là pour vous permettre de réagir. Et nous allons réagir ensemble. C'est un témoignage excellent qui est en anglais qui sera traduit par une sœur juste à côté. Et pour une meilleure compréhension, nous allons réagir pour que vous puissiez bien comprendre. Là, le témoin puissant va commencer. Ça va être chaud. C'est parti. Une personne m'est apparue et me montra la structure de l'enfer et les différentes raisons qui mènent les gens en enfer. L'enfer est réel. Elle dit qu'elle a vu une personne qui lui est apparue comme ça en ce moment qu'elle était endormie. et cette personne a décidé de lui montrer des choses sur l'enfer et tout ce qui s'y trouve. Wow ! Et quelles sont les raisons qui conduit la plupart des gens en enfer, les gens de ce monde ? Nous allons découvrir des choses qui vont même nous étonner. Écoutez très bien. Donc, le 1er journée, le 28 avril, à 1h30 du matin, j'étais touchée quand j'ai reçu une vision d'une maison et par la suite, je me suis retrouvée dans un autre endroit. Je n'étais pas seule et accompagnée d'une personne de taille et de poids normal. Cette même personne me parla d'un ton normal. Nous nous sommes retrouvés devant 7 murs avec 7 seaux. Ces 7 murs avaient de très grands seaux. La personne me demanda ensuite de me tenir devant ces murs et à ce moment, les 7 seaux se brisèrent et le mur se divisa en deux. Nous nous sommes avancés dans un lieu qui ressemblait à une caverne et une fumée couvrait l'atmosphère. Cette fumée était très épaisse et recouvrait tout notre corps. Donc, il fallait que nous avançions dans un endroit où cela ressemblait à une caverne. Et dans cette caverne, il y avait encore une fumée très épaisse qui couvrait cette atmosphère. L'odeur d'ammoniaque régnait dans ce lieu. La personne qui m'accompagna m'a dit qu'il fallait bien noter tout ce que je voyais devant moi, ainsi que j'allais l'écrire. Nous nous sommes ensuite avancés dans un autre endroit où se trouvaient plusieurs cabines à gauche et à droite. Dans une cabine, on retrouva une table et un modèle en arché. Dans ce modèle 3D, on pouvait voir une église, une maison, des personnes et des lieux touristiques. Donc, nous pouvons voir tous ces objets 3D, tous ces modèles 3D dans plusieurs de ces cabines. Autour de la table se trouvaient cinq esprits portant des ailes et un esprit qui contrôlait ces cinq esprits. Il y avait aussi un esprit qui contrôlait les cinq esprits autour de cette table. Les cinq esprits avaient comme devoir d'accomplir des missions qui leur avaient été confiées. Ils devaient aussi rendre compte des résultats de leurs missions qui leur avaient été confiées. Les cinq esprits devaient aussi rendre compte des résultats de leurs missions à l'esprit en charge. Par la suite, l'esprit en charge avait comme mission de déterminer si les missions ont été un succès ou pas. Si la mission a bien été accomplie, l'esprit recevait une aile comme honneur. Mais si la mission échoue, les ailes de l'esprit étaient coupées. La personne qui est en enfer avec moi m'indiqua que les ailes des esprits représentaient des honneurs pour eux. La personne qui m'indiqua ceci, que le nombre d'ailes que possédait chaque esprit démontrait leur puissance en enfer. Et l'esprit ayant cinq ailes avait obtenu la puissance maximale. Et si un esprit avait cinq ailes, cela démontrait que cet esprit avait reçu la puissance maximale. Cela veut dire que les démons qui étaient là-bas travaillaient donc durs pour avoir beaucoup d'ailes, afin qu'ils puissent avoir beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir. Et le travail consistait à conduire beaucoup d'hommes en enfer. Cela veut dire que ces gens vont vraiment travailler dur pour y arriver. Wow ! Cela veut dire que ça va être chaud et que les choses vont commencer à s'intensifier et devenir durs pour les humains. Et les humains ont besoin maintenant d'être très vigilants et bien armés. Philippe 6, verset 11, nous donnera même des êtres pour vous à ne pas tomber dans les pièges de telles créatures si bizarres. Vous nous devez faire attention. Écoutez très bien sa description de tous ces esprits. Vous serez même encore plus surpris. La personne qui possédait chaque esprit démontrait leur puissance en enfer. Et avec moi, m'indiqua que les ailes des esprits représentaient des honneurs pour eux. Les ailes des esprits... Les ailes des esprits... Les ailes des esprits... C'est quand elle a été dit esprit, esprit là ? En fait, c'est ça des démons. Les ailes des esprits... Ces démons représentaient quoi ? Un honneur pour eux. La personne qui m'indiqua ceci, que le nombre d'ailes que possédait chaque esprit démontrait leur puissance en enfer. Et l'esprit ayant cinq ailes avait obtenu la puissance maximale. Et si un esprit avait cinq ailes, cela démontrait que cet esprit avait reçu la puissance maximale. En enfer, je n'avais vu qu'un seul esprit qui possédait cinq ailes et sa mission était d'amener des personnes de la terre jusqu'en enfer. Et en enfer, il n'y avait qu'un seul esprit qui avait cinq ailes. Et c'est à ce moment que l'esprit m'indiqua c'était quoi leur rôle et quelle était leur mission à accomplir en enfer. À chaque fois que les esprits se rencontraient pour discuter de leur mission, ils discutaient de combien le nombre d'églises et de familles qu'ils avaient détruits. Ils voulaient voir le résultat de leur mission. Donc ceci était la première journée. Ensuite, la personne m'a aussi montré les armes utilisées par les esprits en enfer. Les équipements étaient très réels. Ils utilisaient des écouteurs, des gants de boxe, des souliers et des paradis. Chaque âme était attachée des épines. Attachées à ces âmes se retrouvaient des épines qui perçaient le corps des individus en enfer et ou sortaient des verres de terre. Ces verres mangeaient les organes internes de ces individus en enfer. La peau de ces individus se déchirait de façon continue et le processus recommençait à nouveau. Donc ce processus se faisait que la peau de ces individus se déchirait de façon continuelle. Ceci était la première journée et c'était un cycle continu. Vers 4h30 du matin, je me suis retrouvée dans mon lit et le lendemain, j'ai commencé à noter tout dont j'avais vu en enfer. Et le lendemain, la routine a commencé. Et ce n'est pas comme si je me suis déplacée, mais c'est une vision qui m'est venue. Le 30 mai, jour numéro 2, une autre vision m'est venue. J'ai vu des créatures en enfer, comme une femme avec 7 têtes, qui ressemblait à un serpent, mais qui avait un corps normal. Et ses jambes avaient la forme de scorpion. La deuxième créature était un homme avec 5 à 7 têtes qui tournaient autour de son corps. Et son corps était rempli de puits. J'ai ensuite vu une femme de grande taille qui avait de longs cheveux. Ses mains et ses orteils étaient de couleurs différentes. J'ai ensuite vu des enfants âgés de 5 à 6 ans qui tenaient des armes dans leurs mains. J'ai vu beaucoup de vers de terre en enfer, qui mesuraient près de 1 cm et plus. Ces vers de terre sont très grands. Ils avaient une très grande taille et pouvaient même avaler un homme. Ceci représentait les différentes créatures que j'ai vues en enfer. Par la suite, la personne qui m'accompagna me montra deux autres personnes en enfer. La première était une jeune fille de 20 ans. Elle était une chrétienne, allait à l'église sous les jours, avait une bonne communion et une bonne relation avec le Seigneur. Elle était une chrétienne qui servait elle et sa famille l'éternel. Cette jeune fille avait deux numéros de téléphone de deux personnes sur son portable et le Seigneur lui avait demandé d'enlever les deux contacts de son portable. À plusieurs reprises, le Seigneur lui a demandé de s'en débarrasser de ses deux numéros dans son portable. Selon cette jeune fille, elle se disait qu'elle n'avait que 20 ans et qu'il lui restait encore 30 ans à vivre. Elle a négligé la voix du Seigneur et se disait que le jour viendra où elle changera. Et un jour, elle était sur sa terrasse, elle saut son téléphone et tout à coup, elle tomba de sa terrasse et elle mourra. La personne qui m'accompagna m'expliqua qu'au moment de la mort de cette jeune fille, elle vit un ange à très grande distance d'elle. L'ange était à une très grande distance d'elle et cet ange paraissait très triste. Elle a ensuite vu un lion ouvrir sa bouche pour avaler des personnes, puis hélas, elle s'est retrouvée en affaire. Et à ce moment qu'elle a eu cette vision, elle s'est retrouvée en enfer. Si vous avez regardé la vidéo précédente, cette vidéo apparaîtra à la fin de cette vidéo. Elle a vu un lion, un lion, yaya, yaya, yaya. Ce lion est là au goût de tous les gens. Et au bon moment, dès que vous péchez, ou encore vous vous éloignez de la croix de Dieu, il dit bon, disiez-vous qui vous dévorez. Dans la suite des temps, accident. Cette vidéo va apparaître à la fin de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Et abonnez-vous, cliquez sur la cloche, soyez prêts. Cette jeune fille était tourmentée par un genre de parapille qui la couvrait avec des épines. Ses épines transperçaient sa peau et la déchira. Sa peau se fondait et se régénérait à nouveau. Nous pouvons entendre des cris et des bruits se morts de l'enfer. Et les bruits se montaient et montaient à nouveau. Tu pouvais entendre des personnes crier, pleurer et demander le secours afin de sortir de cet endroit, de l'enfer. Cette jeune fille qui se trouve à l'enfer pleura. Et quand elle nous a vus, elle nous a demandé si on pouvait lui aider à sortir de cet endroit. Mais la personne qui était avec moi, lui a répondu qu'il n'y a point d'aide pour les personnes qui arrivent en enfer. Le Seigneur lui avait parlé à plusieurs crises, mais elle a préféré l'ignorer. La personne qui m'accompagna m'expliqua que le Seigneur ne tombera pas en enfer la première fois que tu pèches. Mais cette jeune fille a plutôt négligé la voix du Seigneur et c'est pour cela qu'elle s'est retrouvée en enfer. Elle a plutôt négligé la voix du Seigneur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette voix qu'elle entendait qui lui demandait de supprimer son numéro là. C'était une jeune homme qui lui parlait. Mais elle a négligé. La négligence c'est vraiment un problème. Toi tu es là, tu es toujours là avec ton portable. En train de jouer avec ton portable comme ça. Tu joues. Henri, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu dis non, tu étais de juste regarder des choses intéressantes. Oh, tu étais de regarder les films pornographiques. Et de ta tête, tu es là, tu dis, ah, est-ce que c'est une bonne chose ? Pendant que tu étais de réfléchir, tu dis, est-ce que c'est une bonne chose ? Le Seigneur te dit, mon frère, quitte là-bas, quitte là-bas. Il faut quitter, il faut quitter, il ne faut même pas aller là-bas. Il ne faut plus vous regarder de suite encore. Laisse. Tu dis, oh, il y a regardé ça une dernière fois. La voix que tu entends qui a tenté de te donner de vrais conseils pour te permettre d'abandonner ce péché qu'il est en train de faire là. Regardez les gens nus là. C'est la voix que tu étais de t'entendre là. C'est la voix de Dieu. Tu ne sais pas que Dieu va descendre vis-à-vis. Tu ne sais pas que Dieu est en toi. Dieu est en toi, mon ami, mon frère. Ma soeur, Dieu est en toi, il y a son esprit en toi, à fond les palons. Il est là. Il est là. Son esprit est là pour te conduire, pour t'indiquer le vrai chemin et te détruire du mauvais chemin. Mais c'est toi qui dois décider. C'est toi qui choisis de choisir entre le bon et le mauvais. C'est comme l'exact de ce gars qu'il y a là. En lui, c'est tout le bien. En lui, c'est tout le mal. Regardez comme il est. C'est-à-dire que lui, il est influencé par deux esprits. Et il entend deux voix. Une voix, juste là derrière nous, qui lui dit de faire des mauvaises choses. Et l'autre voix lui dit de faire des bons trucs qui est de l'autre côté. Et il est dans la confusion. C'est comme s'il représentait même le bien et le mal en même temps. Mais il doit faire un choix. Il doit choisir. Regardez dans sa main. Regardez comment sa main est tendue vers lui. Comme si la vie et la mort se trouvaient entre ses mains. Et lui devait choisir. Le Saint-Esprit va te communiquer la vie. Il va te demander de choisir la vie. Mais c'est toi-même pas entêtement. Tu vas te lancer dans les vilaines choses. Après, c'est pour regretter. Si tu as fait des vilaines choses que tu as encore en vie. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut dire que j'ai écrit ce moment. Pardonne-moi. Je ne savais pas. Aide-moi à changer. Et moi, je veux changer. Je suis prêt. Aujourd'hui, là. C'est pas ta volonté. Par ta volonté. Par notre volonté. Qu'on pourra vaincre le péché. Ce n'est plus une histoire de trop prier. Il faut avoir la volonté. La force. C'est comme toi. Tu aimes une fille. Tu aimes tellement la fille-là que tu es prêt à tourner pour la marier. Et aucune personne ne peut t'empêcher d'y aller. Parce que l'amour a pris ton cœur. Et par amour, tu es capable de tout faire pour Dieu. Si tu es vraiment Dieu, tu seras capable de faire beaucoup de choses pour lui. Et ici, cette fille-là n'a pas écouté la cette fois qu'il lui demandait de faire, d'obéir tout ce que m'a dit, de subir certains numéros. Et regarder ce qui s'est passé. Il a sorti de cet endroit. Mais la personne qui était avec moi, lui a répondu qu'il n'y a point d'aide pour les personnes qui arrivent en enfer. Quand tu arrives en enfer, c'est fini. Là-bas, ce n'est pas sur la terre. Comme ici, tu peux décider de te rafraîchir avec de l'eau parce qu'il fait chaud. Là-bas, c'est fini. Tout est sous la volonté des esprits qui te contrôlent maintenant. Soit ce sont les anges, soit ce sont les démons. Si ce sont les démons, ah, ça va être chaud. Parce que ce sera la souffrance de 14 sur 24. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons pour vous. Le Seigneur lui avait parlé à plusieurs fois. Il avait parlé de mon fils, mais elle a préféré l'ignorer. La personne qui m'accompagna m'expliqua que le Seigneur ne tombe pas en enfer la première fois que tu pêches. Le Seigneur ne tombe pas en enfer la première fois que tu pêches. Mais cette jeune fille a plutôt négligé la voix du Seigneur. Et c'est pour cela qu'elle s'est retrouvée en enfer. Tout simplement. Pour la suite, j'ai vu un jeune homme âgé de 24 ans en enfer. Il était un chrétien qui aimait regarder les matchs de boxe et le catch. Il était un chrétien et son père lui disait souvent d'arrêter de regarder ses matchs à la télévision, mais il n'écouta pas. Wow. Il avait un esprit d'arrogance qui vient lui posséder. Il voulait se battre avec tout le monde qui l'entourait. Il n'y avait pas de paix. Il était arrogant et il était très irrespectueux envers ses parents. Elle avait dit que là, Dieu faisait quoi ? Dieu voulait sauver sa fille. Et pour pouvoir bien sauver sa vie, il a mis auprès de lui de vrais parents pour lui donner de vrais conseils. Et son papa lui disait « Non, on ne regarde plus le catch ! » Mais lui, il n'écoutait pas. Il ne savait même pas que c'était Dieu qui lui parlait au travail de son père. Si ton père te donne de vrais conseils, c'est que celui qui parle là, c'est le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui te permet de parler. Et que toi, tu sois intelligent. Et que tu sois intelligent pour découvrir, pour entendre et découvrir que vraiment c'est Dieu qui te parle au travers d'une personne. Parce que Dieu peut passer par tout le monde pour parler. Et toi, il faut être vigilant. Parce que si tu n'obéis pas à la voie de l'éternel, ton Dieu, ce qui va se passer, c'est que ça risque de tourner mal. Et cet homme ici, ça va mal tourner pour lui. Il passait tout le temps à regarder le catch. On ne pouvait pas lui dire « Non, arrête de regarder. » Il dit « Non, laisse-moi, je suis un vrai gars. Laisse-moi, toi, tu as âgé, tu as fini ton temps. » Vous allez voir ce qui va se passer ici maintenant. Quand on n'écoute pas Dieu, il y a toujours des conséquences. Faites attention. Il était très arrogant et n'avait aucun amour pour son père, sa mère et ses proches. En plus, il ne s'entendait pas avec personne. Quand son père insista qu'il devait arrêter de regarder le catch, il devint triste et déprimé. Il s'est ensuite dirigé sur une terrasse un jour pour réfléchir de ce qu'il devait faire de ce match et de ce que son père venait de lui dire. Par la suite, sur la terrasse, des pensées suicidaires prient le contrôle de lui et il voulait prendre sa vie. Donc, il s'est jeté de la terrasse et il est mort. La personne qui m'accompagna m'expliqua alors ce qui se passe dans le monde spirituel quand une personne devient accro ou qui désire se suicider. Ah, comment tu peux te suicider pour rien comme ça ? Mais frère, vous-même vous êtes fâché non ? Moi, je suis trop fâché quand même. Ah, pour rien qu'on s'entend tout de suite, tu te suicides ? C'est quoi ça ? En ce moment, nous allons comprendre que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Quelqu'un ne se suicide pas comme ça ? Qui est prêt à se maudire ? Qui est prêt à se donner la mort ? C'est-à-dire, qui est prêt à se... Non ! Les humains veulent être bénis. Il faut les voir à l'église quand l'homme dit, Oh, vous serez bénis ! Amen ! Jésus, tu es joli ! Amen ! Si le gars là, il s'est suicidé comme ça, c'est pas lui. C'est pas lui. Il y a quelque chose, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelqu'un, un groupe d'écart qui était derrière, qui était caché. Ils se sont... Bon, on ne dit pas le nom. Mais nous allons découvrir, c'est là tout de suite. Il a pris le contrôle de lui. Écoutez bien ! Et il voulait prendre sa vie. Pour réfléchir sur ce qu'il devait faire de ce match et de ce que son père venait de lui dire. Ça, c'est juste avant, quand ils ne sont pas lui a dit d'arrêter de regarder le cadre. Et lui, il réfléchissait sur comment il allait faire tout ceci et cela. Et c'est là un esprit venait pour le contrôle de lui. Par la suite, sur la terrasse, des pensées suicidaires pris le contrôle de lui et il voulait prendre sa vie. Donc, il s'est jeté de la terrasse et il est mort. La personne qui m'accompagna m'expliqua alors ce qui se passe dans le monde spirituel quand une personne devient accro ou qui désire se suicider. Tout se passe dans le monde spirituel avant de venir sur la terre. L'esprit met une voile sur la pensée des gens. Donc, celui-ci ne peut plus contrôler leur propre pensée car leur pensée est maintenant captive à l'esprit. Oui. Aïe 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 aïe. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez mes frères et soeurs ? On nous dit que les gens ne se suicident pas tout seuls. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout seuls dans l'affaire. Et qu'il y a des démons qui sont là pour mettre des pensées bizarres dans la tête. En fait, ces démons capturent leurs pensées. Du coup, ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. C'est comme un gars, il n'a plus juste qu'à l'esprit. Il ne sait même plus où il est. Il raconte tout ce qu'il veut. Même s'il voit son père, il va l'insuter. Il voit sa mère, il va l'insuter. Même s'il voit Dieu, il va dire mon ami, on ne se connaît pas. À ce moment-là, l'homme est capturé par les démons. Et là, maintenant, les démons vont commencer à te suggérer des pensées suicidaires. Ne te suicide pas ! S'il y a bien une chose que tu ne dois jamais faire dans ta vie, c'est de chercher même à te donner la mort. Il y a même certaines personnes qui souffrent tellement dans leur vie qu'elles disent « Oh, l'enfer est mieux ! » « Qu'est-ce que tu sais de l'enfer, ma soeur ? » « Nous allons te dire ! » « Qu'est-ce que tu sais de l'enfer, mon frère ? » « Nous allons te dire ! » « Ce n'est pas parce que tu es dans les problèmes, tu es dans les souffrances, que tu dis « Oh, l'enfer est mieux ! » « Jésus peut t'aider ! » Ça ne sera pas facile, je te préviens, mais Jésus peut t'aider. Il va t'aider à sortir de tes difficultés. « Oui, c'est son boulot ! » « Écoute ce qu'il te dit ! » « Mais ne crée pas en ta tête des pensées suicidaires ! » « Ah, il va me tuer ! » « Ça fait quoi ? » « Non ! » « Une fille qui a été violée par son ex. » « Et ce gars-là, il a filmé la scène. » « Et il a balancé sur les réseaux sociaux. » « Quand elle a fait ça, elle a fait un live. » « Elle a fait ce live, elle a pris son téléphone, elle a fait le live. » « Et elle a dit à tous ses abonnés. » « Ma frère, vous êtes jolie, mais c'est fini. » « Moi, je ne peux plus vivre sur la terre. » « Elle a dit à ses abonnés qu'elle veut mourir. » « Et puis elle a dit que c'est son dernier live. » « Dès qu'elle finit ce live, c'est fini. » « Elle est ici. » « Tout le monde lui disait. » « Oh, c'est juste pour blaguer. » « Elle dit, j'ai été violée. » « Pour que le message passe bien, je pense qu'elle a fait un truc qui va marquer l'humanité. » « Et vous savez ce qu'elle a fait ? » « Il y avait un train qui passait. » « Elle savait que le train allait passer à cette heure-là. » « Parce qu'elle habite non loin de l'endroit où ce train-là passe. » « Elle attendait ce jour-là. » « À l'heure-t. » « Pendant le live. » « Elle était toujours en live. » « Dès que le train s'est préparé à passer. » « Elle l'a couru. » « Et elle a fait quoi ? » « Elle a tout simplement laissé jeter sur le passage du train. » « Imaginez la suite. » « Maaam ! » « Tous ceux-là même qui voyaient là, c'est qu'on vu la scène. » « Ils avaient même du mal à quoi. » « Mais elle est morte. » « Elle est partie. » « Où est-elle ? » « Qui l'a poussé à se suicider ? » « Mais qui l'a-t-elle donné des conseils comme ça ? » « Apparemment, quand vous voyez des telles personnes, vous les voyez seuls. » « Mais il y a des démons qui sont là. » « Je vais te dire. » « Si tu penses à se suicider là où tu es, que cet esprit apprenne fuite au nom de Jésus. » « Au nom de Jésus. » « Tous ceux qui viennent se suicider, que cet esprit mauvais apprenne fuite au nom de Jésus. » « Ma soeur, il a te dit. » « Il y a des vraies choses devant. » « Même si devant toi, il y a des vraies choses devant. » « Il y a des bonnes choses qui arrivent pour toi. » « Cette démons va te bloquer. » « Il ne faut pas que tu vois ça. » « Peut-être aujourd'hui, ça ne va pas dans ta vie. » « Mais qu'est-ce que tu en sais ? » « T'as vu au Seigneur de Christ maintenant. » « T'as dit, Seigneur de Christ, viens prendre ma fille. » « Viens me renouveler. » « Fais-moi me naître de nouveau. » « Tu vas t'aider. » « Mais ne te suicider jamais. » « Toutes ces démons qui sont tous les parles dans tes esprits là. » « Il faut leur dire que Jésus dit que toi, tu vivras aujourd'hui et tu vivras demain. » « Il faut enlever ton esprit toutes les pensées suicidaires. » « Est-ce que tu as compris ? » « Mes frères et soeurs, partagez cette vidéo. » « S'il y a quelqu'un dans votre environ, quelque part, dans votre liste d'amis, qui cherche à se suicider parce que cette personne travaille des difficultés ou bien ils l'ont trompé. » « Oh, souvent les femmes. » « Les femmes, il y a un coup. » « Souvent, il y a des femmes, elles sont là. » « Dès que leur mari est trop bled, elle veut se suicider. » « Du genre, l'amour est trop. » « L'amour est trop, je vais me suicider. » « Aïe, 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 aïe. » « Ma soeur, si tu t'es suicidé, va aller se remarier. » « Je vais te dire, si tu t'es suicidé, va aller se remarier pour commencer. » « Et puis toi, Dieu va te demander des comptes. » « Les démons-mêmes vont dire que c'est ton truc qui t'a poussé à te suicider. » « Ils devront reprendre ton âme. » « Même la vidéo qui va apparaître à la fin de cette vidéo. » « Et tu vas savoir combien de fois le diable et ses démons poussent les gens au suicide. » « Et c'est pour l'accorder directement à l'enfer. » « Là, là, même là, il n'y a plus de commentaires à dire. » « Et voici que ce gars-là, il va avoir des problèmes à côté de ça. » « Écoutez bien. » « L'esprit met une voile sur la pensée des gens. » « Il saura bien nous expliquer comment ça se passe. » « T'es suicidé, on revient juste un peu en arrière. » « Pour réfléchir de ce qu'il devait faire de ce que son père voulait lui dire. » « D'abandonner, d'arrêter de regarder les cartes et toutes ces histoires violentes qu'il regarde la télévision. » « Et lui réfléchir sur ce qu'il allait faire. » « De ce match et de ce que son père venait de lui dire. » « Par la suite, sur la terrasse, des pensées suicidaires prient le contrôle de lui. » « Et il voulait prendre sa vie. » « Donc, il s'est jeté de la terrasse et il est mort. » « La personne qui m'accompagna m'expliqua alors ce qui se passe dans le monde spirituel quand une personne devient accro ou qui désire se suicider. » « Écoutez maintenant très bien cette partie. Écoutez bien. » « Tout se passe dans le monde spirituel avant de venir sur la terre. » « L'esprit met une voile sur la pensée des gens. » « Celui-ci ne peut plus contrôler leur propre pensée car leur pensée est maintenant captive à l'esprit. » « À ce moment, les gens ne trouvent aucune solution à leurs problèmes et c'est à ce moment que Satan prend le contrôle de leur pensée. » « Et c'est là que la personne devient accro ou veut se suicider à ce moment précis. » « C'est ce qui s'est passé le deuxième jour. » « Pour le jour 3, la personne qui m'accompagna me montrait comment l'enfer était gouverné. » « Au centre de l'enfer, on peut trouver une table ronde pour les diverses conférences. » « Nous pouvons retrouver au centre de l'enfer des esprits qui étaient de très grande taille, qui faisaient très peur. » « Et un des plus grands esprits avait cinq autres esprits attachés à sa hanche. » « On ne pouvait voir que la tête de ces cinq esprits. » « Toil à sac couvert de sang enveloppait l'esprit. » « Créature s'est avancée à la table ronde et neuf autres esprits vintent aussi. » « Ces esprits étaient responsables de l'administration en enfer. » « Les neuf esprits devaient communiquer les résultats de ce qu'ils avaient fait aux cinq autres esprits qui étaient présents. » « Le plus grand esprit de l'enfer avait comme rôle de donner des suggestions pour améliorer la mission des autres esprits. » « Par exemple, ils devaient discuter de quelles méthodes, stratégies et armes devraient être utilisées pour décevoir les gens sur la terre. » « La personne qui m'accompagna m'expliqua comment un esprit attaque un fœtus même avant qu'il soit né. » « Comment Satan lui-même puisse affecter un fœtus avant même qu'il soit mis au monde. » « La créature indique aux neuf esprits qui communiquera avec les cinq esprits de prononcer des paroles négatives dans les oreilles de la femme enceinte. » « Ceux-ci représentent donc la première voie de communication entre l'esprit et la maman. » « Les paroles négatives de la femme enceinte ouvrent la porte à Satan qui prend autorité sur celle-ci maintenant. » « Là, la voie est ouverte pour que Satan puisse venir attaquer le fœtus. » « À cause de ces paroles négatives, la femme enceinte commence à murmurer. Elle se plaint de son mal. Elle est incapable de faire ses activités habituelles. » « Les femmes qui ont été prononcées ont un impact sur le fœtus. » « La créature était en train de sortir les organes des femmes et même était en train d'étouffer ce fœtus. » « Ils étaient en train d'étouffer les oreilles et le cou de ce fœtus. » « Par la suite, ces mêmes sentiments sont ressentis par la maman enceinte qui est couchée sur son lit. » « Wow ! » « Donc la maman enceinte ressent ces douleurs à son cou et à ses oreilles quand l'esprit est en train d'étouffer le fœtus dans le ventre de la maman. » « C'est à ce moment que la personne qui m'accompagna, médicale, c'est le scénario qui se produit quand une femme veut avoir un avortement, le fœtus devient très maigre ainsi que les yeux leur sortent de la tête. » « Et c'est à ce moment que l'esprit qui m'accompagna me dit que Dieu n'aime pas les avortements. » « Puis il y avait une femme qui s'est retrouvée en enfer, qui était une femme d'un médecin. » « Ceci était sa troisième grossesse et durant son échographie, elle a découvert que le bébé avait un problème avec sa jambe droite et elle a voulu l'avorter. » « Et c'est à ce moment que son mari est venu lui annoncer la nouvelle. » « Donc, cette femme a voulu avorter l'enfant parce qu'elle se disait qu'elle avait deux autres enfants avant, de grande taille, intelligents et sans problème physique, et qu'elle ne voulait pas avoir cet enfant à elle. » « Cette femme ne voulait pas que cet enfant soit la honte de sa famille et comme ils avaient de l'argent, elle a préféré avorter l'enfant. » « Une personne suivant l'avortement, cette femme se sentait coupable. Elle n'arrivait plus à dormir ces nuits car elle entendait des bébés pleurer. » « Et chaque fois qu'elle allait se coucher, elle entendait des bébés pleurer et elle voyait du sang partout. » « Et une nuit, elle eut une crise cardiaque et elle est morte. Plusieurs personnes pensent qu'avoir beaucoup d'argent est bien. » « L'argent peut pousser les gens à commettre de très grands péchés. Cette femme avait de l'argent et a commis ce grave péché, ce qui l'a entraîné en enfer. » « L'argent peut pousser les gens à commettre de très grands péchés. » « L'avortement, c'est un problème. C'est un gros péché. » « Il y a plein de choses qu'on peut dire par rapport à cette histoire. » « Les gens ne veulent pas avoir d'enfant, donc ils utilisent des pilules juste pour bloquer ce processus de conception d'enfant. » « Juste parce qu'ils ont de l'argent pour s'offrir ce qu'il faut. » « Il y a certaines femmes qui font même fermer leur trompe. » « Qu'est-ce que les gens font encore ? » « Si tu n'as rien, tu peux aller acheter ça ? » « Si tu n'as rien, tu peux acheter ça ? » « Tu n'as pas ton total pour aller acheter du bon hamburger pour te mettre bien. » « Au lieu d'utiliser ton argent pour les mettre dans les trucs. » « Pareil. » « Ah ! » « Il y en a pas. » « Vous voyez ce que se passe ici ? » « Vraiment, quand je regarde ça, je me dis même que Dieu m'aide à ne pas être fou quand il veut devenir riche. » « Vous tous nous allons devenir riche ici. » « Vous toujours serez béni. » « Moi, je sais qu'il serait très riche. » « Ça, ce n'est pas un problème. » « Mais le problème, c'est que quand tu deviens riche là, il y a trop de choses qui te passent à la tête. » « Il y a trop de choses qui t'arrivent. » « Tu te filmes bizarre. » « Si telles personnes deviennent orgulleuses. » « Toutes les rancœurs que j'ai regardées de la gueule, elles vont tout manifester. » « Elles veulent même se fringer. » « Mais si cette femme a commis un crime, faites attention. » « Si vous avez de l'argent, c'est bien. » « Mais, évitez l'aventement. » « Crise cardiaque et allé mort. » « Plusieurs personnes pensent qu'avoir beaucoup d'argent est bien. » « L'argent peut pousser les gens à commettre de très grands péchés. » « Cette femme avait de l'argent et a commis ce grave péché, ce qui l'a entraîné en enfer. » « Ceci était le troisième jour. » « Le 5 mai, j'ai vu un homme en enfer, attaché à une structure avec des épines. » « Il était attaché de son côté gauche et droit. » « Cet homme, il était marié et avait deux enfants. » « Parmi ses enfants étaient des chrétiens. » « Il partait à l'église. » « Mais lui, il était contre ça. » « Il ne voulait pas qu'il parte à l'église et il les frappait. » « Sa femme lui parlait souvent de Jésus, mais cela l'énervait beaucoup. » « Il n'était pas en accord et ne voulait pas entendre parler de Jésus. » « Sa femme lui parlait souvent de Jésus, mais cela l'énervait beaucoup. » « Au point qu'une nuit, il a voulu la tuer en versant un produit chimique sur elle afin de la mettre en feu. » « Une nuit, il la frappa et elle tomba inconsciente. » « Au moment où il s'apprêtait à verser le produit sur elle, il tomba à terre et eu une crise d'épilepsie et il est mort. » « Et c'est à ce moment que quand ce homme est mort, il s'est retrouvé en enfer et c'est là où il se faisait tourmenter de son côté gauche et de son côté droit. » « Mon corps se déchirait en deux et se faisait manger par des vers de terre. » « Quand il nous a aperçu en enfer, il a voulu plaider pour une deuxième chance. » « Il voulait se repentir auprès de sa femme et de ses enfants, mais c'était trop tard. » « Il y avait eu assez de chance sur la terre. » « Il n'y a point de deuxième chance en enfer. » « J'ai vu un pasteur d'une église en enfer. » « Son nom n'a pas été dit. » « J'ai vu un pasteur qui s'est retrouvé en enfer. » « Chaque dimanche, ce pasteur recevait une parole du Seigneur pour l'Église. » « Mais il utilisait cette parole de Dieu pour blesser les membres de l'Église qui ne s'entendaient pas bien avec lui. » « À chaque dimanche, le Seigneur lui reprochait de ceci. » « La personne qui m'accompagna me dit que le Seigneur aime quand son peuple se rassemble pour l'adorer et le louer. » « Le Seigneur en a toutes paroles ou bénédictions prononcées. » « Quand le peuple de Dieu se rassemble pour l'adorer, le Seigneur descend avec sa présence glorieuse. » « Le Seigneur donnait souvent une parole à ce pasteur pour réconforter son peuple. » « Mais le pasteur utilisait cette même parole pour blesser le peuple de Dieu. » « Et le pasteur leur disait souvent comme quoi ils n'avaient pas une bonne relation avec le Seigneur. » « Et tous ceux qui n'étaient pas en accord avec le pasteur, il lui disait que les choses ne marcheront pas bien pour eux. » « Ma soeur, ton pasteur déjà dit ça. » « Mon frère, ton pasteur déjà dit ça. » « Il y a des gens ici qui ont trop de problèmes dans la vie. » « Trop de problèmes dans la vie. » « Quand il y a un gars, lui son problème là, c'est que lui et son pasteur cherchent la même copine. » « Vous cherchez la même copine. » « Il a déjà la même copine avec ton pasteur. » « Ou si ton pasteur veut marier la même fille que toi aussi, tu veux marier. » « Aïe, aïe, il te donne le problème. » « Il va prêcher sur toi chaque dimanche. » « Vous avez vu ça ? » « Que Dieu nous pardonne. » « Que Dieu nous pardonne. » « Que Dieu nous pardonne. » « Hey ! » « Regardez-moi ça. » « La parole de Dieu est décidément un couteau à deux tranchants. » « Il faut l'éviter, il faut l'éviter. » « Si tu ne prends pas Dieu au sérieux, tu aurais des problèmes. » « Tu n'es pas patient pour insister les gens. » « Ce que Dieu t'a dit de faire, il faut le faire. » « Et puis toi-même, marche correctement. » « Évite les histoires. » « Je dis toujours ici. » « Laisse affaire à faire intéresser. » « Laisse affaire à faire intéresser. » « Ne cherche pas les ennuis. » « Qu'est-ce qu'il ne veut pas ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Le Seigneur lui parla de ceci à plusieurs reprises. » « Mais le pasteur ne change un point. » « Le Seigneur lui parla de ceci à plusieurs reprises, » « mais il a préféré négliger la voix du Seigneur. » « Unis après le service, le pasteur retourna à la maison » « et eu une crise cardiaque qui le tue. » « Et à ce moment, il est mort, il s'est retrouvé en enfer, dans une salle avec une petite voix. » « Il se retrouvait seul en enfer dans ce lieu. » « Son corps était en train de se fondre comme une bougie » « et son corps n'avait pas de forme. » « Du charbon ardent recouvrait son corps comme la lave d'un volcan. » « La salle était remplie de charbon ardent et tout ce charbon recouvrait son corps. » « Et son corps n'avait aucune forme parce que son corps était en train de se fondre comme une bougie. » « La personne qui m'accompagna m'expliqua qu'en enfer, tu trouveras toujours au moins une personne » « qui est dans ce lieu car il a négligé la voix de Dieu. » « Et tout cela pour nous expliquer qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent la voix du Seigneur. » « Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans un autre lieu où le plancher était en vitre. » « Nous avions dû ôter des objets pour voir ce qui se passait à travers le litre. » « Nous avons vu deux groupes de personnes. » « Le premier groupe de personnes était assis sur des chevaux et l'autre des hommes avec des esprits entre eux. » « Et il se retrouvait qu'il y avait un esprit du côté droit qui se retrouvait entre ces esprits. » « Un esprit du côté droit demandait aux esprits sur les chevaux d'attaquer une personne du côté droit. » « C'est comme ceci, cette scène démontrait les exercices que faisaient les esprits avant qu'ils possèdent un voleur, un meurtrier. » « Cet exercice nous démontrait ce qui se passait avant même que ces esprits rentrent dans ces types de personnes. » « Ces esprits s'entraînaient en enfer, d'abord avant d'attaquer les personnes sur la terre. » « Les esprits s'entraînaient sur des personnes qui étaient des voleurs et des meurtriers sur la terre, mais qui se retrouvaient maintenant en enfer. » « Les esprits s'entraînaient sur les personnes en enfer, en les tuant, en les massacrant, et les volaient aussi en enfer. » « C'est à ce moment que la personne qui m'accompagnait me disait comme quoi les chrétiens sur la terre ne font pas le combat spirituel et que ces personnes ne s'entraînent pas à être fidèles envers le Seigneur. » « Ils ne sont pas honnêtes avec Dieu et ne marchent pas correctement avec le Seigneur. » « En enfer, les esprits s'entraînent d'abord avant d'être envoyés sur la terre. » « Donc, ils s'entraînent en enfer avant d'être envoyés sur la terre pour posséder les gens. » « J'ai vu une personne qui était obsédée et accro avec le catch. » « Donc, en enfer, je l'ai vue. Il se dirigea vers un de ses amis. » « Et j'ai vu que ces deux amis se parlaient entre eux, mais la conversation s'est terminée en dispute. » « Et celui-ci était accro au catch, commençait à se battre avec son ami et le tua. » « Ceci est devenu une très grave situation. » « Le monsieur s'est mis en prison pour trois ans. » « Et pendant ces trois ans en prison, celui-ci se sentait très coupable. » « Et un jour, il avait commencé à vomir du sang et il mourra. » « Pendant ces trois ans, il y avait des esprits qui le tourmentaient. » « Il disait comme quoi, lui rappelant qu'il avait tué un homme. » « Ses paroles le rendaient la situation plus grave et l'esprit lui tourmentait à chaque nuit. » « Et à chaque nuit, cet homme entendait les mauvaises paroles de ses esprits qui rendaient la situation plus grave et sa culpabilité devenait plus intense avec les autres. » « Et ce même processus recommençait à nouveau car sa peau se régénérait. » « Et tout ceci parce que cet homme aimait trop le catch. » « Le 13 mai, le Seigneur m'a montré les différentes sections de l'enfer. » « Les différentes sections de l'enfer sont… » « La section des accidents. » « La section des accidents. » « Ça veut dire que dans ces différentes sections-là, il y a des démons qui travaillent pour conduire les âmes en enfer par accident. » « Le manque de peur. » « Et ils font tout ça. » « La section où l'arrogance règne. » « Ça veut dire que l'arrogance là, c'est un démon. » « C'est un démon qui est là. » « C'est trop arrogant. » « C'est trop orgueillé. » « C'est qu'il y a un démon en toi qui te maîtrise. » « Et c'est le même démon qui est là. » « Le diable lui-même. » « Parce que l'humain a perdu sa place au ciel à cause de l'orgueil. » « La section de la peur. » « La peur. » « Il faut vraiment éviter de la peur. » « Et surtout les films d'horreur. » « Il faut éviter les films d'horreur. » « Ça suscite la peur. » « Quand on a peur, on ne peut pas chasser un démon. » « Et le démon est venu te voir en songe. » « Le même démon que tu as vu dans le film d'horreur. » « Et puis tu as eu peur. » « Il va venir le voir en songe. » « Il faut te voir maintenant. » « Ah, c'est cool. » « Tu ne sais même plus appeler le nom de ton Dieu. » « Tu le vois. » « Jésus, viens me sauver. » « Jésus n'est. » « Ce démon va prendre la fuite. » « La section de la division dans les familles. » « Et la section de la division dans les familles. » « C'est-à-dire que ce sont des... » « C'est-à-dire que c'est un ou plusieurs... » « Deux-mands qui travaillent ici. » « Pour créer la division dans les familles. » « Vous allez voir les frères. » « Entre eux, ils ne s'entendent jamais. » « Ils sont comme chien-chat. » « Qu'on te met chérie. » « La section des addictions. » « La section des addictions. » « Toi, tu es addiction de tout genre. » « La drogue. » « L'alcool. » « Vous connaissez ? » « La section des malédictions. » « La section des malédictions. » « La section des malédictions. » « Des gens disent des démons qui sont là. » « Juste pour accomplir les paroles de malédictions que prononcent les gens sur les autres. » « Disons que l'enfant, il a fait juste une petite erreur. » « C'est par exemple le maudire. » « Ces démons vont venir. » « Pour prendre place dans ces paroles pour les accomplir. » « Pour que la malédiction puisse s'installer. » « Mais si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, rien ne va vous arriver. » « Il faut prier. » « Il faut demander à Dieu de nous accompagner. » « Il faut demander à Dieu de nous secourir. » « Sans lui, nous ne pouvons rien faire. » « Il n'y a que lui qui peut nous aider. » « Il est maudit. » « Là, il t'a donné vers le ciel. » « Il dit, « Seigneur, Jésus-Christ, tu as béni. » « Je te béni aujourd'hui. » « Que cette bénédiction que je te donne retourne vers moi et me purifie de toutes paroles malédictions que prononcées sur ma vie. » « Je vais réussir. » « Accompagne-moi. » « Et Dieu va te guider. » « Dieu va t'accompagner. » « Dieu est prêt pour toi aujourd'hui. » « Il est prêt pour toi de même, même si les hommes ne t'aiment pas. » « Ça va être chaud. » « Ça va vraiment chaud. » « La désobéissance. » « Voici une autre section qui s'appelle la section de la désobéissance. » « Donc, ce sont, là encore, des démons qui amènent les gens à être désobéissants. » « Là, tu désobéis toujours à Dieu. » « Tu te parles. » « Tu désobéis. » « La parole de Dieu, ce n'est pas ton souci. » « Là, tu désobéis toujours à tes parents. » « Tout ce que tes parents te disent. » « Toi, tout ce que tu sais, c'est comment tu vas faire pour te désobéir. » « Ce sont les démons qui sont te piloter. » « Je te parle aujourd'hui. » « La convoitise. » « Voilà, la convoitise. » « L'insatisfaction. » « L'insatisfaction. » « Il y a des démons qui travaillent même pour que les femmes soient insatisfaites. » « Ou bien l'homme, il est insatisfait. » « La femme, elle fait tout ce qu'il faut pour faire plaisir au gars. » « Mais lui, il n'est jamais satisfait. » « Il doit toujours avoir une femme dehors. » « C'est comme un gars. » « Lui, là, son problème, c'est le sexe. » « On lui a lancé un sort. » « Les démons même sont calés dans son bas-ventre. » « Lui, tant qu'il n'a pas encore couché avec cinq, dix filles. » « Cinq, à dix filles, lui, il n'est pas satisfait. » « Une seule femme ne suffit pas. » « Ah ! Tu as né comment ? » « Toi, une femme ne te suffit pas. » « Il doit obligé d'aller chercher les femmes par-ci. » « Chercher les femmes par-là. » « C'est-à-dire que son agent qu'il reçoit, il a un bon boulot. » « Il a un bon boulot. » « C'est un bon boulot. » « Il gagne beaucoup d'argent. » « Suffisamment d'argent pour réussir. » « Mais comme il a ce problème assolu, il est insatisfait. » « Il est obligé de sortir. » « Il utilise aussi son agent pour satisfaire les filles qui sont dehors. » « Parce que tu n'as pas venu coucher avec elle pour rien. » « Elle va venir te demander de l'argent. » « Elle va te demander de l'argent. » « Tu dois t'occuper d'elle. » « Et voici comment ce gars-là. » « Il dilapide son agent par-ci et par-là. » « Et souvent, même quand il décide d'arrêter, celle-là, ça devient plus fort. » « Nous allons te dire, mon frère. » « Il y a un démon ou des démons qui sont là en train de faire le boulot. » « Pour te conduire dans la mort. » « Si tu ne fais pas attention, tu vois, c'est la fière femme du diable qui s'est positionnée même à côté de toi. » « Pour avoir des rapports, c'est-à-dire le matin, il me dit, sois avec toi maintenant pour ta cheville et te tuer. » « Fais attention. » « Juste pour avoir de l'argent. » « Il y a des gens qui chantent nos délais de chanson. » « Oh, qu'elles sont prêtes. » « Il y a des gens qui disent, oh, je suis prêt à sacrifier mon âme du diable pour avoir de l'argent. » « Pour avoir un milliardaire, pour avoir les Lamborghini, pour avoir toutes les voitures de luxe. » « Il y a des gens qui disent, oh, moi je suis prêt à tuer même si c'est l'homme, même si c'est l'homme pour avoir de l'argent. » « C'est ce qu'on appelle la cession de l'amour de l'argent. » « C'est-à-dire qu'en ce moment où tu t'es épargné, le temps, tu ne penses que tu es seul. » « Mais tu es influencé par des démons qui te suivent 24 heures sur 24. » « Regarde le tomois puissant précédent. » « Tu as découvert tout ça. » « Et ça, c'est réel, mes frères-sœurs. » « Vous ne pouvez pas me dire que c'est faux. » « Les rêves. » « La cession des rêves. » « Quand on parle de la cession des rêves, ce sont tout simplement des démons. » « Des démons qui s'introduisent dans nos rêves, dans nos rêves. » « Dans ton sommeil, après que tu t'endors, ils s'introduisent à ton rêve. » « Comment ils font ? » « Hein, ils t'observent. » « Ils ont placé des démons pour t'observer. » « Hein, c'est en fonction de ce que tu vas voir dans la journée. » « Hein, ils vont venir t'influencer dans la nuit. » « Après que tu as endormi. » « Et ces démons-là, peuvent même venir dans ton sommeil pour coucher avec toi. » « Ces démons-là peuvent même venir dans ton rêve pour venir avoir toutes sortes de choses avec toi. » « C'est-à-dire que le royaume du Satan est vraiment bien organisé. » « C'est même plus bien organisé que ce que vous pouvez imaginer. » « Écoutez tout ça, ce n'est pas encore fini. Écoutez encore. » « Ils ont été indulgés. » « L'internet. » « La section de l'internet, mes frères et soeurs, www, ça signifie quoi ? » « Nous avons fait des recherches. » « Et on a découvert que le premier W signifie 6. » « Le deuxième W est égal à 6 aussi. » « Et le troisième W forme 6. » « Ça veut dire que le diable maîtrise la science et maîtrise Internet aussi. » « Tout ce qui se passe sur Internet, ils chèrent tout. » « Ils créent leurs comptes sur Facebook, Instagram, tout ce que vous connaissez. » « Même sur YouTube, passez par là. » « Surtout partout, il y a les démons. » « Mais là où vous ne pouvez pas penser même. » « Ils viennent juste, ils créent leurs comptes. » « Et ils commencent à influencer leurs fans. » « La jeunesse. » « Le mouvement. » « Ça se montre, vous allez les voir. » « Toujours sur les réseaux sociaux. » « En train de prendre des photos nues. » « Elle est juste en soutien gauche. » « Et en string. » « Et elle ne se prend en photo. » « Comment une femme qui a un soutien gauche en string peut-elle se prendre en photo ? » « Moi, je n'ai jamais vu ça. » « Mais allez sur Instagram. » « Mes frères, ça n'allait pas même. » « Parce que si vous allez là, vous allez voir. » « C'est le même plus caché. » « Les choses sont maintenant visibles. » « C'est pourquoi la main de ce gars est là, juste là devant vous pour vous dire. » « Ce n'est plus caché. » « C'est là. » « Regardez vous-même. » « Faites attention. » « Et une section de la média. » « Une section de la média, qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que les actualités ne seront plus la vérité. » « Les actualités ne seront plus influencées par des tierces personnes. » « Ou même des démons. » « Ce que le démon veut qu'on dise, c'est ce qu'on dit. » « Ce que le diable veut qu'on dise, c'est ce qu'on dit. » « Et il va maintenant placer ces gars, ces vrais gars sûrs qu'il adorent, dans les endroits les plus élevés dans l'industrie du média. » « Et il faut commencer à lever des informations que le diable est meilleur qu'il livre. » « À ce même moment-là, le diable est aidé et le positionné là pour annoncer l'arrivée de l'antéchrist. » « Ce sont ces gars. » « Quand l'antéchrist va venir là, celui-là même qui est supposé être l'incarnation du mal, qu'il va arriver ? » « Dans le monde après l'enlèvement. » « Ce qu'il va se passer, c'est que les gars déjà sont déjà là, dans les médias, tout ça. » « Donc eux, ils vont délivrer l'information, ils vont faire passer l'information comme si c'était une bonne chose. » « Comme si c'était une chose qui allait venir révolutionner tout. » « Comme si c'était un smartphone puissant qui vait de sortir. » « Donc il faut voir comment les gens sont défaits la promotion. » « Mes frères, c'est de cela qu'il s'agit. » « En ce moment, vous allez voir. » « Vous allez voir que certains collègues vont se lever pour venir parler. » « Oh ! » « Lui, on l'appelle l'antéchrist. » « Mais ne vous inquiétez pas, c'est l'homme de la situation. » « Il est venu pour mener la paix dans le monde. » « Ne vous inquiétez pas. » « Ce que vous parlez, c'est déjà en train de contrôler tout. » « Les médias, tout ça. » « Ils contrôlent vraiment tout. » « Et nous, les vrais chrétiens, nous devons être prudents. » « Nous devons être informés de ces choses. » « Je ne sais pas. » « Écoutez très bien encore. » « C'est pas fini. » « Ils travaillent avec les démons qui se trouvent sur la terre ici. » « Pour lancer des flèches sur les gens. » « Et les démons voient au péché ce qu'il leur faut. » « Donc, dès que toi, tu pêches ainsi, là. » « Dès que tu pêches, les démons sont en toi en même temps direct. » « Plus qu'ils t'en ont eu. » « Si tu as réussi à pécher, c'est qu'ils t'en ont eu. » « Dès qu'ils vont entrer en toi, ils vont prendre place. » « Ils ne vont plus vouloir sortir. » « C'est en ce moment là, toi, tu ne te masturbais pas avant. » « Dès que tu as commis ce péché de la masturbation et que tu t'es masturbé une fois. » « Tu as l'impression que tu vas t'es masturbé pour toute la vie encore. » « Tout ce n'est pas parce que les démons vont venir en toi. » « Et tu vas te mettre à te masturber ou rien du tout. » « Et tu aurais même du mal à en sortir. » « C'est parce que quand ils ont chassé ces démons, » « Les démons qui sont partis là sont allés appeler 16 autres démons plus puissants pour venir. » « Et ils sont en collaboration. » « C'est un groupe, c'est un système. » « C'est une équipe bien définie, bien organisée qui travaille contre les gens du monde. » « Faites attention. » « Ceci était ce que j'ai vu le 13 mai. » « Le 16 mai, le Seigneur m'a parlé des personnes qui deviennent des accros. » « Le Seigneur va m'expliquer comment les personnes deviennent accros. » « Et ceci se passe dans plusieurs étapes. » « Première étape, cela commence avec la pensée d'une personne. » « Par exemple, si une personne veut commencer à boire l'alcool, elle doit d'abord penser à l'alcool. » « Deuxièmement, partout où passe cette personne, elle ne fait qu'entendre parler de l'alcool. » « Et où cette personne passe, elle commence à avoir des images de l'alcool dans sa pensée. » « Cela veut dire qu'à chaque étape, une flèche est lancée par un démon sur cette personne. » « Et cette flèche permet à cette personne-là de réagir exactement comme ils ont prévu. » « Et ce n'est pas tout. » « Suivez très bien. » « Mais au troisième et quatrième jour, elle pense à l'alcool à toutes les minutes. » « Elle pense à l'alcool à toutes les minutes. » « Ça veut dire que le démon a maintenant lancé la machine. » « Waouh ! Imaginez la suite. » « Et elle commence à penser à cette addiction qu'elle doit boire de l'alcool à chaque minute. » « À la cinquième ou sixième journée, sa pensée est contrôlée par Satan. » « Car Satan met une voile pour l'empêcher de penser. » « Et à ce moment, la personne a une envie de boire. » « Et cela devient une habitude, une habitude continuelle. » « Elle ne peut s'en passer de l'alcool. » « Et partout où pas, cette personne, elle doit toujours satisfaire à cette addiction à l'alcool. » « Sinon, c'est comme si son esprit ou sa vie étaient séparés de ce monde. » « Après cette scène, j'ai aussi vu un garçon en enfer qui avait commencé à boire dès l'âge de 18 ans. » « Quand cette personne boit, il avait sept esprits qui le contrôlaient. » « Chaque personne qui boit de l'alcool est contrôlée par sept esprits. » « La personne qui m'accompagna me demanda d'imaginer le nombre d'esprits qui contrôlent les bars. » « Il y a plusieurs esprits dans un seul bar. » « Car quand une personne devient accro à l'alcool, cela devient très difficile d'être libéré de cette addiction. » « Car la pensée de cette personne est voilée. » « La personne ne pense plus à ses actions. » « Elle ne se sent pas coupable de cette addiction. » « Et ne se rend pas compte du mal qui pourrait être causé. » « Le garçon est mort à l'âge de 29 ans. » « Il avait une maladie de foie. » « La raison de sa mort, c'est qu'il n'a pas pu arrêter de boire l'alcool. » « Le lendemain, le Seigneur m'a montré comment les accidents se produisent. » « Les espèces s'entraînent d'abord en enfer avant de les exécuter sur les rires. » « Donc les démons, déjà en enfer, ils préparent leur cours. » « En collaboration avec les démons qui se trouvent sur la terre. » « Et ils commencent à lancer des flèches métaboliques des accidents. » « On peut trouver beaucoup d'esprits qui vont causer des accidents. » « Surtout dans les carrefours, les autoroutes et les lieux où nous pouvons faire des demi-tours. » « Donc nous pouvons trouver habituellement ces esprits dans ces endroits. » « Les esprits prennent la forme d'un chien. » « Donc ils ont le corps physique d'un homme, mais le restant de leur partie, c'est la partie d'un chien. » « Donc les esprits utilisent des armes pour causer ces accidents dans les rues. » « Elle utilise l'étourdissement comme une arme. » « Les esprits en enfer s'entraînent aussi à pousser les gens avant d'arriver sur la terre. » « Donc avant de venir sur la terre, ces esprits s'entraînent d'abord en enfer. » « L'étourdissement et pousser une personne pour lui faire perdre l'équilibre sont des causes pour les accidents sur les rues qui sont exécutés par les esprits de l'enfer. » « C'était une journée très importante parce que la personne allait m'expliquer comment Lucifer reçoit sa puissance. » « Il y a plusieurs de nombreux esprits en enfer que je ne peux pas calculer ou compter par moi-même. » « Tous ces esprits n'ont aucune forme physique et leur corps était recouvert de sang. » « Ces esprits, quand ils se regroupent ensemble, sont comme un groupe musical sans harmonie. » « C'est juste des bruits qui parlent de partout et ils ne sont pas uniformes ensemble. » « Ces esprits circulent autour d'un grand esprit en l'adorant. » « Et cette adoration à l'esprit augmente la puissance de Satan. » « Et par la suite, le grand esprit doit assigner des tâches à neuf autres esprits et leur mission est d'accomplir sur la terre. » « Et ceci est comment Lucifer augmente sa puissance et son autorité sur la terre. » « Et c'est à ce moment que des meurtres et des vols prennent place sur la terre. » « Après ce culte d'adoration en enfer, tu peux voir qu'il y a des meurtres et des vols qui prennent place sur la terre. » « Il y a aussi, après ce culte d'adoration en enfer, des maladies comme le sida, l'hépatine, la typhoïde qui se manifeste sur la terre. » « Avant de prendre place sur la terre, ces maladies prennent place dans le monde spirituel. » « Plusieurs disent que ces maladies sont transmises par des moustiques ou par l'eau. » « Mais cela est faux. » « C'est un esprit qui se cache derrière les symptômes, derrière les symptômes du sida et l'hépatite B. » « Et les esprits sont porteurs de ces symptômes pour pouvoir attaquer les personnes sur la terre avec ces maladies. » « C'est à ce moment que l'ange m'explique que ceci est la cause de toutes les maladies que nous connaissons comme le sida, la choléra, la typhoïde et le paludisme. » « Même nous avons appris que le sida, la saline maladie m'est lancée par les deux morts juste pour corriger les gens qui vivent dans la vie des débauches. » « J'ai vu ensuite une autre fille en enfer, mais son nom ne m'a pas été mentionné. » « Elle voulait faire une maîtrise en administration. » « Et elle recevait de l'aide de sa famille qui l'encourageait à poursuivre ses études dans l'administration. » « Des manières d'études, on a décidé qu'elle voulait être mannequin tout d'un coup à cause de l'influence de ses amis. » « Ses parents et sa famille ne voulaient pas et n'approuvaient pas de son choix de carrière, mais malgré ça, elle voulait absolument devenir mannequin. » « Cette fille a dû quitter ses études à la fin de l'année afin de poursuivre une carrière comme mannequin. » « Au début, tout allait très bien pour elle. » « Cette fille a participé à plusieurs défilés de mode et elle est devenue très célèbre. Elle vivait une vie de luxe. » « Malgré qu'elle avait une vie de luxe, chaque nuit, elle entendait une voix qui lui disait qu'elle devait arrêter cette carrière. » « Mais elle a préféré ne pas écouter cette fois. » « Mais cela ne s'est pas trop bien passé pour elle. » « Et son coach lui disait que peut-être que cette carrière de mannequin n'était pas faite pour elle. » « Les bras lui ont beaucoup blessé au point qu'elle a fait un overdose sur des somnolences. » « À ce moment, elle est morte. » « L'ange m'a expliqué que c'est très important de choisir une carrière selon la volonté de Dieu. » « Ça ne veut pas dire que si tu choisis une carrière de ton choix, que cela va t'entraîner en enfer directement. » « Mais quand le Seigneur te dit de ne pas faire cette carrière, mais que toi-même tu insistes et que tu continues dans ce chemin, tu peux te retrouver en enfer. » « L'ange m'expliqua qu'il y a plusieurs raisons secondaires qui entraînent les gens en enfer. » « Mais la raison principale, c'est qu'ils négligent la voix du Seigneur. » « Le plus que tu te rapproches du Seigneur, le plus que tes activités doivent être clair. » « De t'assurer que toutes tes pensées et que toutes tes actions doivent faire au Seigneur. » « L'ange me parla sur les jeux vidéo que les gens aiment beaucoup s'engager dedans. » « Particulièrement sur un jeu s'institue leur thème pour eux. » « Ceux qui provoquent des vidéos 3D, si ces jeux provoquent des sentiments de peur et d'excitement à une personne, ces sentiments deviennent une porte d'entrée pour Satan. » « Les personnes deviennent accro aux jeux vidéo. » « Elles ne peuvent s'en passer de ce jeu et leurs pensées sont toujours axées sur le jeu. » « Il devient accro à ces jeux vidéo. » « Cela ne s'arrête pas là. » « Cela continue et il commence à regarder à d'autres choses sur l'internet. » « Et il commence à regarder des vidéos qui ne devraient pas regarder sur la télévision, sur d'autres formes de médias. » « Le tout commence dans la pensée d'une personne et elle ne fait peu que penser à ces jeux. » « Donc c'est mieux de ne pas penser. » « Ces additions commencent toujours avec la pensée d'une personne. » « Tout d'abord, Satan va placer cette voix sur la pensée de la personne. » « L'ange me dit que tout cela commence avec la pensée d'une personne. » « Tout se passe dans la tête. » « Donc c'est mieux de ne pas penser à ces choses, à ces vidéos ou à ces jeux. » « Le dernier jour, l'ange me dit qu'il y a plusieurs raisons qui amènent une personne en enfer. » « Mais la raison principale, c'est parce qu'elle néglige la voix du Seigneur. » « La raison principale, c'est qu'elle néglige la voix du Dieu. » « Lange m'expliqua que c'est très important d'être fidèle envers le Seigneur. » « Parfois, c'est très difficile pour nous de comprendre que toutes nos actions doivent plaire au Seigneur. » « Mais le tout est possible quand tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. » « Par exemple, quand tu aimes quelqu'un, tu ne le veux pas faire du mal et tu es incapable de lui faire du mal. » « Donc tout ceci est possible quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur. » « La première étape pour nous tous, c'est qu'il faut aimer Dieu de tout notre cœur. » « En ce moment, quand tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, il n'y a point de péché ni de déception à nous. » « Quand nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, nous ne voulons pas lui faire du mal. » « Quand nous lui faisons mal, le Seigneur nous ramène toujours sur la bonne voie. » « Quand le Seigneur nous parle, il ne faut pas négliger la voix du Seigneur. » « Même quand tu négliges la voix du Seigneur, le Seigneur nous parle jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière minute avant notre mort. » « Mais le problème, c'est qu'on enduit aussi nos cœurs et on ne coupe pas la voix du Seigneur. » « On ne veut pas suivre les voies de Dieu et c'est là, à ce dernier moment, que le Seigneur cesse de nous parler. » « Le Seigneur est très compatissant envers nous. Le Seigneur nous aime. » « Juste au dernier moment, qu'on endurcit nos cœurs et qu'on n'écoute pas la voix du Seigneur, le Seigneur est un Dieu de grâce et d'amour. » « C'est un Dieu qui utilise plusieurs moyens pour nous parler, même si on endurcit nos cœurs. » « Quand on se retrouve en enfer, il n'y a point de retour. » « L'enfer est réel et non pas imaginé. » « L'enfer est tellement réel comme les choses que tu vois sur cette terre. » « Je pense que les choses sur cette terre sont vraies, même sont les choses qui sont en enfer. » « Étant chrétien, il faut écouter la voix du Seigneur et aimer Dieu de tout son cœur. » « Pour le déranger, l'ange m'explique à nouveau que la plus grande raison qu'amène une personne en enfer, c'est qu'elle n'a pas écouté la voix du Seigneur. » « Parce qu'ils n'ont pas aimé le Seigneur de tout leur cœur. » « Parce qu'ils n'ont pas aimé le Seigneur de tout leur cœur. » « Parce qu'ils n'ont pas écouté sa voix. » « Ce n'est le problème. » « Si tu veux vraiment que Dieu te parle beaucoup, lis beaucoup la parole de Dieu. » « Et puis, Dieu va te parler aujourd'hui. » « Et regarde nous les témoins puissants de Yann se répond ici. » « Quand tu vas regarder les témoins puissants, chaque jour, tu vas trouver des choses tellement importantes pour ton âme. » « Ça va tellement plus te nourrir que la voix est seigneur de ta tête. » « Oh, ça sera comme un jeu d'enfant. » « Dieu va te parler comme ça. » « Dieu va te parler, tu vas entendre sa voix. » « Aïe, 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 aïe. » « Tu seras content de ma soeur. » « Et ça va t'éloigner de beaucoup de mauvaises choses que le diabète et ses démons font contre nous. » « L'ange me dit, quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, tu ne lui veux aucun mal et c'est pareil pour Dieu. » « Si tu aimes Dieu et Jésus de tout ton cœur, et les portes restent fermées à Satan, de tout ton cœur. » « L'amour qu'on a pour Dieu ferme les portes au diable. » « Ça, c'est intéressant. » « Quand tu aimes Dieu, tu respectes ses commandements. » « Et fais ce qui plaît au Seigneur. » « Fais ce qui plaît au Seigneur. » « Ne fais pas les choses car tu te sens forcé de les faire. » « Et ne fais pas les jours que tu te sens forcé de les faire. » « Ou encore quand tu vois les gens le faire. » « Car Dieu ne force personne à le suivre ni à l'aimer. » « Toi-même, tu le fais de tout ton cœur. » « Et que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. » « Point de péché en toi et l'esprit ne peut pas t'atteindre. » « Et il ne faut jamais négliger la voix du Seigneur. » « Que ce soit à travers un livre ou une prédication. » « Dans ce moment précis, il faut obéir et écouter la voix du Seigneur. » « Et si tu écoutes la voix du Seigneur et tu obéis à sa parole, » « Dieu nous protégera contre toutes sortes de péchés. » « Je fais un appel aux jeunes gens. » « Afin d'être protégés contre ces choses de ce monde, » « Du convoitif de ce monde, » « Il suffit d'écouter la voix du Seigneur » « Et aimez Dieu de tout son cœur. » « Et aimez Dieu de tout son cœur. » « Premier élément, écoute la voix de Dieu. » « La voix qui te dit de vous faire de poser de bonnes actions. » « Et aimez Dieu de tout ton cœur. » « Ça va te sauver. » « Si tu n'as pas abonné, abonne-toi maintenant. » « Abonne-toi sur le nom de nos deux autres chaînes. » « En cliquant sur le nom de nos deux autres chaînes. » « Ça n'a pas d'accueil. » « Niens, ce que bonnes à deux autres chaînes. » « Niens, ce qu'ils sont. » « Niens, ce que bonnes deux. » « Niens, ce que bonnes trois. » « Abonnez-vous là-bas aussi pour nous soutenir. » « Et pour voir vous la prochaine vidéo. » « Si tu n'as pas laissé ton j'aime, » « Clique sur le j'aime pour référencer la vidéo. » « Et c'est extraordinaire. » « Dis-nous ce que tu en penses. » « L'amour pour Dieu, c'est extraordinaire. » « L'aide de mon travail. » « Mais Dieu, c'est le travail. » « Nous, nous n'allons pas dormir. » « Nous allons aussi travailler pour vous offrir des choses extraordinaires. » « Ne manquez pas la prochaine vidéo. » « Surtout, vous pouvez regarder la vidéo qui va apparaître ici ou là. » « Ou là-bas. » « Voilà. » « La vidéo dont nous nous allons parler. » « Et vous serez même étonné de voir comment le diable roule comme un lion. » « Se senti de vos rats. » « Et là, vous allez voir une fille qui sera face à un lion. » « Quelque chose s'est passé. » « Ne manquez pas cette vidéo-là. » « Ici ou là-bas. » « Vous allez voir tout de suite. » « C'est parti. »